Salut les U14, bon week-end pour les U13, bon dernier tour, le temps que je mette le micro, vous pouvez boire un coup. Oula, il n'y a plus personne, U14, vous êtes combien ? Vous n'êtes pas beaucoup. Gaspard, Robin, Matisse, est-ce que vous pouvez mettre vos caméras ? Comme ça je vous vois, parce que là on n'est vraiment pas nombreux en plus, donc du coup je ne vais pas pouvoir vous corriger. Ok, donc nous on est sur, donc U14, il y aura un compteur de 45 secondes, on est sur 30 secondes de travail, 15 secondes de repos, d'accord ? On a 5 éducatifs différents, on fait 6 répétitions sur le même éducatif, et après on passe sur l'éducatif suivant, d'accord ? Donc ce n'est pas un circuit, on fait tout le temps le même éducatif, puis après on passe. Ok, Robin, tu n'as pas de caméra, Matisse, tu as une caméra ou pas ? Et Gaspard, pour qu'on vous voit. Ok, le premier éducatif, c'est un squat tout simple, donc c'est avec le TRX nous, la majorité des mouvements, d'accord ? Donc les pieds, largeur des épaules, les bras plutôt fléchis, j'ai les pieds plus ou moins avancés pour la difficulté, et je descends, d'accord ? En gardant mon dos droit, d'accord ? Et je descends pendant toute la durée du travail. Donc vous, c'est 30 secondes de travail, 15 secondes de repos, et ça enchaîne tout de suite, d'accord ? Après les 15 secondes de repos, on enchaîne les 30 secondes de travail. Donc vous ne pouvez pas boire pendant les exos, par contre entre chaque exos, il y a une minute de repos. C'est bon ? Ok, on se met en place, ça part au top, donc les bras un peu fléchis. Ok, top, c'est parti, 30 secondes. Le dos reste droit. Ok, et la sangle, elle est toujours en tension. Ok, c'est parti Gaspard. Ok, repos. Donc là, on a 15 secondes de repos, et on enchaîne avec la deuxième répétition. Gaspard, quand tu auras le temps, entre les deux exercices, tu mettras des chaussures. Ok, ça part dans deux, un, top, c'est parti. Donc on garde le dos droit, la même flexion des bras, d'accord ? On ne cède pas des bras pour remonter. Et on doit toujours être en tension sur la sangle. Ok, je pense que tu peux mettre ton corps un petit peu plus en arrière, Gaspard, ou avancer un peu tes pieds. Voilà. Ok, repos. C'était la deuxième répétition. On va enchaîner avec la troisième. Dans 3, 2, 1, top, c'est parti. Troisième répétition. Donc je descends, le dos droit, le TRX toujours en tension, la flexion des bras qui ne bouge pas, d'accord ? Ça veut dire que je ne mette pas des bras pour remonter. Quand je remonte, je souffle. Quand je descends, j'inspire. Ok, repos. Ça, c'était la troisième. La quatrième. On rajoute juste une petite modification. On va faire squat jump. Ok, on saute. Hop, c'est parti. Quatrième répétition. Avec des sauts. Ok. Pousse fort. On expire quand on pousse. On inspire quand on descend. Allez, on continue, on continue. Encore 5 secondes. Ok. Repos. La cinquième répétition. On repart sur des squats. D'accord ? Classique. On descend. Il n'y a pas de saut. Ok. 3, 2, 1. Top. Squat. Squat. Le dos droit. Allez. Alors là, peut-être Gaspard, tu es un peu trop avancé au niveau des pieds. Ok, repos. Il nous en reste une. Ok. La dernière. Les 15 premières secondes en squat. Les 15 dernières en sautant. Ok. Hop, c'est parti. Squat. On descend bas. On respire bien. Ok. On saute. Pousse et saute. On garde la tension de la sangle. Ok. Repos. Donc là, il y a les 15 secondes de repos. Il y a une minute de repos après. Donc, Gaspard essaye de mettre des chaussures. Vous pouvez boire un coup. D'accord. Et je vous montre l'exercice suivant. Donc, l'exercice suivant. Je vais avoir les pieds dans la sangle. C'est du gainage. D'accord. Pieds dans la sangle. Et c'est du gainage statique. D'accord. Les mains au niveau des épaules. Et je suis en planche tout droit. Ça marche. Tout le monde a vu. Ok. Ça a l'air d'être bon. Donc, ce sera la même chose. Les trois premiers, ce sera en statique. Et après, on va rajouter un peu de mouvement. On fera des flexions de jambes en même temps que le gainage. Les trois premiers, c'est statique. On se met en position. Les pieds dans les sangles. Pour démarrer tous en même temps. Ok. Ça part dans 3, 2, 1. Top. C'est parti. Le corps bien droit. On appuie sur les mains. On ne cambre pas. Ok. Il reste 15 secondes. On respire bien. Ok. 5 secondes. On tient. On tient. Ok. Repos. Première répétition. Donc, on a les épaules bien au-dessus des mains. D'accord. Ni les mains trop devant, ni les mains trop derrière. Ok. Attention, on repart. Top. C'est parti. Les jambes bien tendues. D'accord. Et un alignement dans l'idéal entre les pieds, les fesses et les épaules. D'accord. On ne cambre pas ou on ne courbe pas. Ah, tu n'as pas de chaussures, Gaspard. C'est embêtant. Comment tu fais pour aller à l'école ? Pas de basket ? Ok. Fais comme ça. Mais il vous faut des chaussures pour faire les séances de sport. Ok. Reste trois secondes. On tient. Ok. Repos. Ok. On va enchaîner la troisième répétition. Dans trois, deux, un. Top. C'est parti. C'est parti. On respire bien. Allez, il faut essayer de partir en même temps que tout le monde, Louis. Donc là, c'est la troisième. Ok. Repos. Là, regardez la vidéo. Donc, les suivantes. On va être en appui et flexion des jambes. Alterné. Gauche, droite. C'est bon. Ok. C'est parti. Gainage sur les mains. Flexion des jambes. Pour la quatrième répète. Ok. Gaspard, je pense qu'elles sont un peu basses, tes sangles. Ok. Tom, ça m'a l'air bon. Ok. Repos. La cinquième répète. On sera en statique. D'accord ? On repasse en statique. Il en reste deux. Ok. Go. C'est parti. Statique sur les mains. Allez, jambes bien tendues. On cambre pas. Respire bien. Garde ton équilibre, Gaspard. Allez, on tient. On respire. Allez, Clément. Ok. Repos. Et la dernière série, elle sera en dynamique. D'accord ? Donc, gainage sur les mains. Et on alterne les flexions, jambes gauche, jambes droite. C'est la dernière. 30 secondes de travail. Ça part. Maintenant, c'est parti. Go. Sur les mains, flexions, gauche, droite. Voilà. Ça, Clément. Ça, Tom. Allez, Louis. C'est ça, Gaspard. Mathis, Robin, je vous vois pas. Voilà. Je vous encourage. C'est ça. Super. Il reste 5 secondes. On tient jusqu'au bout des 5. Allez, allez, allez. Ok. Repos. Fin du deuxième éducatif. D'accord ? Vous pouvez boire un coup. On regarde le troisième. Donc, le troisième, on va être sur le dos. Les pieds dans la sangle. La poignée rigide, elle est sous votre semelle. D'accord ? Ici, je mets mes poings sur le sol. Je vais être en appui sur mes mains et sur ma tête. D'accord ? Je monte le bassin et je vais plier les genoux. Je vais ramener les genoux vers moi. Mon bassin est bien décollé. Ok. Je mets de mes bras et je ramène les genoux. Ok ? C'est bon pour tout le monde ? Ok. Ça va partir dans 30 secondes. C'est le même principe. 6 répétitions et 30 secondes de travail. Donc, je suis en appui sur mes mains, sur les points. D'accord ? Donc, je dois forcer sur mes bras pour pouvoir monter mon bassin. Je gaine au niveau du bassin. Et je suis en appui derrière la tête, sur le cou aussi. Et je ramène les deux genoux en même temps. Ok. Top. C'est parti. C'est parti. Ouais, c'est pas dans ce sens-là, Clément. La poignée rigide, elle est sous la semelle. D'accord ? Je mets ma sangle. Et la poignée, elle est sous la semelle. Je suis juste nu par le talon. Ok. Repos. Pardon. Pardon, Tom. Pardon, Louis. Je vais juste Clément. Je vais reprendre juste le temps d'expliquer. Donc, je mets juste mon pied, le talon, dans la sangle en tissu. D'accord ? Et du coup, la poignée rigide, elle est sous ma semelle. Je ne sais pas si vous voyez bien là. Ok. Là, je suis en appui. Donc, je vais me mettre face à la sangle. Les pieds, ils sont sous le point d'accroche. On appuie sur les points. Le bassin qui monte. Et je ramène les genoux. Ok. C'est bon. C'est parti. Go. Monte le bassin. Monte le bassin, Clément. Voilà. Appuie sur tes bras. Voilà. Appuie vers le bas avec tes bras pour t'aider à monter ton bassin. Donc, votre bassin ne doit pas toucher le sol. Allez, encore 5 secondes. Ok. Repos. Donc, ici, la position de départ, Clément, je pousse avec mes mains vers le sol pour pouvoir monter mon bassin. Et après, que mon bassin soit monté, là, je peux plier les jambes. Et j'ai un alignement entre mes épaules et mon bassin. Ok. C'est parti. Troisième série. Tu peux t'aider de tes bras, Gaspard, pour repousser ton bassin plus haut. Bon, voilà. Peut-être que tes sangles sont un peu basses, Gaspard. Ok. Repos. Les sangles, elles doivent être à peu près sous votre genou. La poignée est rigide. Elle est sous votre genou. D'accord. La quatrième répète. Maintenant, on ne va pas faire les deux genoux qui reviennent. D'accord. On va faire alterner. Jambe gauche, jambe droite. Ok. C'est parti. J'appuie sur mes bras. Le bassin qui monte. Et j'alterne. Jambe gauche, jambe droite. Ouais. C'est ça, Tom. Tom, c'est super. Il est sur sa terrasse au soleil. C'est les vacances, hein. Ok. Encore cinq secondes. Ok. Repos. Là, c'était la quatrième répète. La cinquième répète. On va repartir sur les deux genoux qui reviennent en même temps. Ok. Ça va être dans 3, 2, 1. Top. Les deux genoux. C'est parti. Appuie sur les mains. Le bassin qui monte. Les deux genoux en même temps. Ouais, les deux genoux en même temps, Louis. Écarte pas les genoux. Garde-les serrés. Garde-les à la même distance. Ok. Repos. Pardon. Pardon. Et le dernier, on va alterner. Jambe gauche, jambe droite. Ça part dans 3, 2, 1. Top. C'est parti. Jambe gauche, jambe droite. On alterne. Voilà. On monte le bassin. On monte le bassin. On contrôle. Ok. Les jambes restent dans l'axe, Louis. D'accord. Ça part pas sur l'extérieur. Pareil. Le TRX est toujours tendu. Ok. Repos. On a fait les 3 premiers. Ok. On se met debout. Le quatrième. Donc là, vous avez une minute de repos. Le quatrième. Je vais prendre les 2 sangles. D'accord. Ensemble. Je vais les mettre. Je vais mettre un pied dans les 2 sangles. D'accord. Donc là, j'ai les sangles en tissu qui sont sur mon coup de pied. Je suis bien avancé. D'accord. Et je vais... J'ai mon poids qui est sur la jambe arrière aussi. Ça va être une fente arrière. D'accord. Je vais derrière et je remonte. En fente arrière. Donc vous voyez mon buste. Je ne vais pas vers l'avant. Je vais vers l'arrière. Ok. Flexion. Et je remonte. Donc on fera 3 répétitions sur chaque jambe. Vos mains, pour avoir l'équilibre, elles peuvent être à l'extérieur. Et si vous avez bien l'équilibre, vous vous mettez sur les hanches. Comme quand on fait les fentes. D'accord. Il vous reste 15 secondes. On se met en place. L'important, c'est d'être assez loin pour que votre corps aille bien vers l'arrière. D'accord. Si votre pied d'appui, il n'est pas assez devant, vous allez avoir tendance à faire des fentes avant. Et on veut vraiment aller vers l'arrière. Ok. Donc, vous êtes prêts ? Ok. C'est parti. Donc mon buste, il doit aller derrière mon pied d'appui. Ok. Et donc, je mets du poids. Je me tiens aussi avec ma jambe qui est dans la sangle. Ok. Va bien en arrière, Clément. Le genou, il ne doit pas aller. Ton genou d'appui ne doit pas dépasser ton pied. Oui, Louis, c'est ça. La sangle est un peu basse, Louis. Il faudra la remonter. Ok. Repos. On change de pied. Pardon. Oui, il faudrait remonter un peu la sangle. Elle me semble un peu basse. Du coup, tu vas avoir du mal à mettre du poids dedans. Ok. Hop. C'est parti. Donc là, c'est flexion jambe droite. Ah ben pardon. Tout le monde n'a pas démarré pareil. Il y a forcément une jambe qui sera plus difficile à faire. Vous avez plus de force sur votre jambe d'appui. Ouais, Tom, c'est ça. Ok. Oui. Il faut arriver à mettre le poids dans sa jambe arrière, dans celle qui est dans la sangle. D'accord ? Et contrôler son équilibre avec. Ok. Repos. On change de jambe. Ok. C'est parti. Go. Front arrière. Mon buste va vers l'arrière. J'ai du poids dans ma jambe qui est dans la sangle. D'accord ? Je peux m'aider de mes bras pour garder l'équilibre. Ou comme Tom, là, comme il maîtrise bien l'équilibre sur cette jambe-là, il met les mains sur les hanches. Tout à l'heure, sur la jambe droite, il avait plus de mal. Donc les mains étaient plus sur l'extérieur. Ta jambe d'appui, je pense que c'est la jambe gauche, Tom. Tu as plus de force là-dedans. Ok. Repos. On passe sur la jambe droite pour Tom. On passe sur la jambe gauche pour Clément. Gaspard, je ne te vois plus dans la caméra. Louis. Ok. Jambes droites. Ok. C'est parti. C'est la quatrième répétition, il me semble. Ok. L'important, c'est que votre sang soit toujours en tension. D'accord ? Il doit toujours y avoir du poids dedans. C'est ce qui vous permet de garder l'équilibre aussi. Ok. Repos. On change de jambe. Ok. Ok. C'est parti. Ouais. Va bien en arrière Clément. D'accord ? Là, tu es un peu trop à descendre juste sur une jambe. Tu as tout ton poids tout le temps sur la jambe avant. Essaye d'aller bien en arrière pour passer du poids aussi sur la jambe arrière. Ok. Repos. La dernière répétition. On change de jambe. Il nous restera un éducatif après. Ok. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ok. Repos. Vous avez les 15 secondes de repos. Et la minute derrière de repos. Le dernier éducatif. D'accord ? Six répétitions. Je me suis mis en face pour que vous voyez bien. La position de départ au niveau des mains, c'est comme pour un squat. Je vais mettre mon pied d'appui dans l'axe de l'accroche. D'accord ? Ici, ma jambe est en l'air. Et je vais faire un squat en croisant la jambe sur le côté. D'accord ? Donc, ma jambe passe loin et mon genou touche quasiment le sol. Ok. Et je remonte sur une jambe. Ça marche. Jambe gauche, jambe droite. Le dos reste droit. La sangle est toujours tendue. Si vous voulez que ce soit plus dur, il faut avancer le pied d'appui. En ayant toujours de la tension dans la sangle. Et je vais chercher très loin sur le côté avec ma jambe libre. Ok. Je remonte juste une fois. S'il y a besoin. Ok. L'important, c'est le pied dans l'axe de mon accroche. Sinon, je vais être déséquilibré. Je descends. Je vais chercher loin. Je remonte. Ok. On travaille les cuisses et les fessiers. Et je garde mon dos droit. Ok. Top. C'est parti. Ok. Donc, la jambe libre, elle est proche du sol. J'essaye d'amener le genou proche du sol. Mais mon pied ne touche pas le sol, par contre. Et mon pied d'appui, il est dans l'axe de l'accroche. Pour que vous ne soyez pas déséquilibré sur un côté ou sur l'autre. Je pense que ton pied n'est pas assez avancé, Gaspard. Il faut un peu d'angle quand même. Oui. Sinon, t'arrives, c'est pas en tension. Ok. Repos. On change de jambe. Ok. Ça part dans 3, 2, 1. Top. C'est parti. Ok. La jambe libre, on la ramène devant aussi à chaque fois. On fait le mouvement. La ramener. Elle est derrière sur le côté. Je la ramène, mais je ne la pose pas. D'accord. Donc, je suis là. Je plie. Je la ramène, mais je ne la pose pas. Ok. Repos. Pardon. Pardon. Il faut qu'il y ait de la tension, Gaspard. J'ai l'impression que tu es quasiment debout sans tenir la sangle. D'accord. Il faut que ton corps soit un petit peu en arrière. Ok. C'est parti. On change de jambe. Ok. Le dos, il est bien droit. D'accord. D'accord. Je pense que tu peux aussi avancer ta jambe d'appui, Tom. Pour avoir un peu plus d'angle. Voilà. Et il n'y a pas de flexion de bras. D'accord. Ce n'est pas les bras qui vous ramènent. C'est vraiment la jambe. Les bras, ils restent tout le temps fléchis de la même façon. Ok. Repos. On change de jambe. Donc, c'est votre jambe qui fait tout le boulot pour vous remonter. Ok. C'est parti. Go. On a changé de jambe. On a de l'angle. Ok. Tom, très bien. Alors, Louis, je ne te vois plus. Ce n'est pas grave. Robin, Mathis, je ne vous vois pas non plus. Je pense que ton pied n'est toujours pas assez avancé, Gaspard. D'accord. Il faut qu'il y ait de la tension. Il faut que ton corps soit un peu en arrière. C'est les sangles qui te retiennent. D'accord. Ok. Repos. Le TRX, le principe, c'est qu'il y a toujours de la tension. D'accord. Il y a toujours une tension. C'est toujours sur le TRX qu'on va tenir ou qu'il y a du poids. Il n'est jamais souple. Ok. C'est parti. Go. On change de jambe. C'est la cinquième répétition. Il en reste deux. Une pour chaque jambe. Si quand vous remontez, le TRX se relâche, c'est que ce n'est pas bon. C'est que vous n'avez pas assez d'angle. Ok. On contrôle à la descente. On contrôle à la remontée. On respire bien. Repos. Il nous restera une répétition sur votre dernière jambe. Et ce sera fini. D'accord. On est juste à 5 petites minutes de retard. C'est les transitions en fait entre les groupes. Ok. C'est parti. Go. On expire quand on remonte. On inspire quand on descend. Ok. Fini. Merci. Si j'ai entendu ce que disait Mika tout à l'heure, a priori, il vous reste une rotation de la séance cardio. D'accord ? Donc, vous pouvez la faire maintenant. Puis, vous aurez complètement fini l'ensemble des exercices. Passez un bon week-end. Pour ceux qui sont en vacances, continuez bien vos vacances. Pour ceux dont c'est fini, bonne rentrée lundi. Et puis, bon samedi. Salut à tous. Ciao. Merci. Salut. Ciao. Merci.